Étant une adepte des découvertes, je me suis donné pour mission d'intégrer dans mon quotidien un carnet vidéo. Carnet qui mettra en lumière des adresses de destinations riches et authentiques repérées en Côte d'Ivoire. Sous un format vlog, je serai vos yeux et vos oreilles à travers l'objectif de la caméra. J'ai décidé de nommer cette aventure « Les destinations de Madame Aki » que j'ai converti en « Destinacation ». Une destination correspondra donc à un épisode. C'est parti ! Hello mes accueillies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle Destinacation qui sera du coup en deux parties. Aujourd'hui, je vous emmène à Saint-Pédro. Il faut savoir que cette ville était dans notre liste d'endroits à visiter en Côte d'Ivoire parce qu'on n'a entendu que du positif et aussi qu'il y avait de belles plages. Alors, restez jusqu'à la fin, on va découvrir tout ça ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le matin du départ, nous sommes allés visiter les chiots d'à côté. Ils avaient un mois de naissance quand on les a rencontrés et depuis, ils ont grandi. Ils se sont bien habitués à nous, nous aussi. Donc, ce matin-là, on a tenu à leur apporter à manger avant de prendre la route. C'est parti pour Saint-Pédro. C'est parti pour Saint-Pédro. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes arrivés vers 15h par là. Après, nous sommes partis de la maison un peu tard quand même. Après avoir posé nos affaires à l'hôtel, direction la plage, surtout qu'il y avait un beau coucher de soleil qui nous attendait. Par rapport aux hôtels là-bas, ça dépend. Bon, si vous voulez un en bordure de mer, ça sera forcément cher. Après, nous, on a fait la tournée de plusieurs hôtels. On avait trouvé un pas loin de la plage, mais non seulement c'était cher pour ce que c'était, et le chemin pour y aller était catastrophique. Donc, c'était pas la peine. Finalement, on a trouvé un autre au centre-ville, pas mal et bien situé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est 2,5 mètres. Maintenant, on va là sur ce grain qui est là. Tu as juste à mélanger avec de l'eau ? Non. C'est tout préparé ? Tu mets ça dans la... Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous raconter l'histoire de Chip. Au début, ce restaurant était une belle découverte. On allait manger régulièrement là-bas, tout se passait bien, très bien même. Jusqu'au jour où la serveuse s'est permise de réduire les portions. Vous voyez un peu comme on dit en Côte d'Ivoire ici, elle a commencé à nous tirer de façon là. Mais on n'a pas laissé ça. On s'embrouille avec elle. Elle a commencé à s'excuser, genre, non, excusez-moi, excusez-moi. Mais c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Les serveuses qui aiment tirer les gens. Arrêtez. Donc, après avoir fini de manger, nous sommes allés nous balader pour bien découvrir la ville. On s'est bien promenés. On a passé, je crois, une à deux heures de temps en train de se promener. On passe ici, on rentre à gauche, on sort à droite. Franchement, c'était bien. En tout cas, San Pedro est une pépite. Si tu as de l'argent et tu aimes la plage, tu aimes la mer, c'est un endroit idéal pour toi ici en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas mal de belles choses, de beaux quartiers, de belles maisons. Les gens sont accueillants. Bref, rien à dire. Sous-titrage ST' 501 Heureusement qu'il n'y a personne dedans, mais tu sais qu'ils vont monter là même là. Mais là, je ne veux pas dedans. Mais tu sais que maintenant, c'est des gens qui vont monter. Un vieux Gawowo Il a pli, vous avez sorti. Un Gawowo qui est fatigué. Un Gawowo qui est fatigué comme ça jusqu'à me pli, la même vue s'enlever. la prochaine étape était de trouver de l'eau de coco on a repéré un vendeur par hasard là il était trop bien souriant accueillant il s'est très très bien occupé de nous bonjour c'est bien sucré moi je vais bien sucré d'accord je bois je bois je bois je bois je bois mais non encore c'est pas 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 quand nous sommes arrivés au rocher des amoureux il y avait un gars qui nous disait qu'il était le guide et qu'on devait payer je crois deux mille ans qu'on devait payer deux mille avant d'aller au rocher mais payer quoi en fait tu es guide on respecte ça on n'a pas demandé tes services on n'a pas demandé tes services donc pourquoi tu veux qu'on te paye il dit non en fait c'est comme ça on doit payer tout le monde doit payer attendez donc ça veut dire que nous on va prendre nos photos et nos vidéos avec nos propres téléphones on n'a pas payer on n'a pas payer pour ça on n'a rien payer nous sommes montés on a fait ce qu'on avait à faire tranquillement mais je ne vous dis pas la chaleur il faisait chaud vous voyez comme ma peau brillait non l'humidité mais c'est aussi parce que c'est l'océan si c'était la méditerranée on aurait eu un climat chaud et sec après on s'est posé au bord de la mer mais regardez moi cette vue c'est plus c'est plus donc le deuxième jour nous avons décidé d'aller visiter la baie de taki je crois que c'est situé à 27 km de San Pedro donc nous avons décidé d'y aller c'est une baie avec des cocotiers des bandes de terre et tout ça tout ça en plus c'est une plage déserte donc ça veut dire qu'il n'y a personne et qu'on allait avoir la plage pour nous tout seul mais on avait faim et soif il fallait qu'on mange donc on s'est rendu dans un village dans les environs où on a bu de l'eau de fourrage comme d'habitude il n'y a merveilleux quand nous sommes arrivés au restaurant on a voulu manger de la soupe de crevettes mais la fille nous avait dit que c'était sur commande 14000 alors que tu es à côté de la mer qui s'est pas foutu c'est quoi la suite de l'aventure sera dans la deuxième partie donc reste connecté pour commencer j'ai oublié d'enregistrer attention alors que moi la maligne je vais tomber je suis née je suis née mais je suis née c'est quoi je suis née personne c'est pas Sous-titres par Juanfrance